Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. – Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois le député, on va dire, qui a, l'un des députés qui a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques temps. Je veux parler de Christian Baptiste. Christian Baptiste qui aura à cœur de nous parler de son action parlementaire. Monsieur le député, bonsoir et merci d'être avec nous. – Bonsoir, bonsoir Yvelisse, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10. Et bonsoir à la Ducemi-Ciponscription et évidemment à Saint-Anne. Voilà, donc avant de débuter sur ce travail parlementaire, parlons d'une actualité qui préoccupe tous les Guadeloupéens. Alors la situation, je vais dire, sur nos routes, beaucoup d'accidents, on va dire, un climat très poignant pour la population. Alors, beaucoup d'accidents, surtout des décès. Et pas plus tard qu'hier, il y en avait deux. Donc, que pensez-vous de cela et est-ce que c'est une fatalité pour la Guadeloupe ou est-ce qu'il y a des solutions, selon vous ? – D'abord, permettez-moi d'adresser à l'ensemble des parents des victimes, parce qu'on a connu des morts, des jeunes, notamment les jeunes étudiants, qui revenaient du camp Jacob. Et pour leur adresser vraiment toute ma sympathie. Qu'est-ce que je pense ? Bon, c'est une situation inquiétante et déplorable. Nous sommes dans un climat accident-urgène aujourd'hui. Alors, d'aucuns disent que peut-être qu'il faut remettre les radars. Bon, ça c'était pour un peu la boutade, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger néanmoins. Mais non, vraiment, on ne peut qu'appeler à la prudence. À la prudence, il y a quand même un code de la route qui existe. Nous devons faire preuve de sagesse, de prudence sur la route. C'est cela que je peux dire. C'est vrai que nous avons nos routes qui sont quand même meurtrières. Il y en a qui sont bien entretenues, d'autres peut-être un peu moins. C'est ce que c'est lié à cela aussi. En tout état de cause, nous devons, je lance un appel à la prudence. Vous savez, c'est le genre de situation, le constat est dit là. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre, de constater cette réalité ? Mais c'est surtout de faire un appel à la prudence. Et que, surtout nos jeunes, parce que c'est quand même très difficile, c'est quand même poignant de voir la disparition de nos jeunes sous les deux roues ou en voiture. Et là encore, cette prudence, elle est vraiment de mise, de plus en plus. En tout cas, c'est le choix que je formule. – Alors, est-ce que les automobilistes entendent ? Puisque cet appel à la prudence, on l'a fait régulièrement, tous les jours. Et pourtant, rien n'y change. Et d'aucuns disent, bon ben, c'est une fatalité, c'est comme ça en Guadeloupe. Et puis voilà. – Je voudrais quand même dire qu'il y a des organismes qui font un travail extraordinaire, notamment au niveau de la DIAL. Il y a quand même un travail qui est fait à la prudence. Dans les écoles, je sais, quand j'étais maire, régulièrement, nous avions des agents dans les écoles qui passaient concernant la prévention et la sécurité routière. Donc il y a Dina Lachumaya qui fait un travail extraordinaire dans le cadre de son administration. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un travail de prévention et de communication qui est fait. Ceci étant dit, il faut que derrière aussi, j'appelle à la prudence, mais il faut dire qu'il y ait aussi la répression. – Alors, plus de répression. – Évidemment, est-ce que ça voudrait dire qu'il y ait encore plus de gendarmes et de forces de l'ordre sur la route pour pouvoir effectuer les contrôles ? Mais ça aussi, il faut aussi de la répression. Dès lors que la communication est faite, la prévention est faite et que derrière, il y a le non-respect de la réglementation, il faut qu'il y ait de la répression et surtout envers ceux qui sont en infraction, sont en état d'ivresse ou qui n'ont pas de permis de conduire. Il y a eu effectivement un contrôle dernièrement. Il y a eu des fractions qui ont été constatées. Donc c'est un ensemble en fait, c'est une démarche globale et systémique pour laquelle nous devons tous nous mobiliser. – Voilà, maintenant, arrivons sur votre actualité en tant que parlementaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes des super-héros de la politique ? Puisqu'on a vu les interventions à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une autre génération de parlementaires ? Vous faites partie de ceux qui ont compris le message de la population. Comment abordez-vous cette question ? Puisqu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux, on va dire des interventions, je dirais presque musclées. On a vu comment vous comportez. Alors, est-ce que vous êtes des oraux de la politique aujourd'hui ou des parlementaires oraux ? – Non, Madame Boissy, nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes pas des oraux de la politique. Nous sommes des hommes et des femmes qui s'expriment. Et j'ai toujours dit que, moi, en tant que parlementaire, oui, il faut vraiment monter ou clé à l'Assemblée nationale. Et c'est une expression qui veut dire qu'on n'a pas la langue dans sa poche. On a des idées, on a des convictions. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la nuit du 24 novembre, c'est tout simplement un cri. Un cri et on ne peut pas nous reprocher, encore moins sans Olivier, d'avoir exprimé la souffrance d'un peuple. On ne peut pas exprimer, on ne peut pas nous reprocher d'avoir, de nous être exprimés sans filtre. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Nous ne sommes pas des super-héros. D'ailleurs, nous avons constaté que nos interventions ont eu des coûts très favorables dans la population. Mais c'est ce que nous demandons. Parce que trop souvent, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques sont vilipendés. C'est volé, c'est mal propre, il y a pour gagner l'argent. Et donc, vous avez le peuple d'un côté et les élus de l'autre. D'ailleurs, on le constate même aussi au niveau de l'électorat en termes d'abstention. Eh bien, je pense qu'il est important, que sur des sujets importants et essentiels, qu'il y ait cette unité avec les élus. Parce que si nous sommes là, mais c'est grâce au peuple. Et nous sommes là pour faire la voix et l'écho du peuple. – Alors, est-ce qu'en parlant plus fort, vous serez entendu ? – De toutes les façons, nous sommes là pour nous faire entendre en parlant plus fort ou à voix bas. C'est vrai que lorsqu'on parle plus fort, ça attire l'attention. Il est vrai. Ce qui est parfois dommage d'ailleurs. Parce que parfois, on dit quelque chose de la même façon. De façon policière, on a l'impression de ne pas être entendu. Lorsqu'on élève la voix, lorsqu'on met le ton, eh bien là… – Ça fait peur ? On constate, non, ce n'est pas une question de peur. C'est une question d'attention. Ça attire l'attention. Et je crois qu'après, dans les couloirs, on a discuté avec certains parlementaires et qui nous disaient, mais oui, mais… Parce qu'il y avait une grosse tension. Parce que moi, j'ai fait mon intervention de façon… Une première intervention où j'ai donné une argumentation en disant que oui, mais on regarde que pratiquement tous les pays d'Europe sont déjà revenus à la réintégration. Et le problème, ce n'est pas une question d'opposer les suspendus ou non suspendus. Ce n'est pas du tout ça. Le problème, c'est de réintégrer les hommes et les femmes qui ont rendu service à la nation, qui n'ont pas commis de fautes. Et surtout, qui sont des initiatives difficiles et compliquées économiquement. Eh bien, on a vu qu'il y avait une grosse tension. Une tension qui fait qu'on ne comprenait pas la souffrance que nous exprimions. Et par conséquent, on est venu aussi nous poser des questions. Mais si nous avons ce comportement, est-ce que cela veut dire que nous avons la pression de la population ? – Bien évidemment, nous avons cette pression de la population, mais qui ne se limite pas simplement le problème de suspendu à toutes les problématiques que nous allons aborder tout à l'heure, notamment de la vie chère et autres. Et donc voilà, nous nous sommes faits plus ou moins simplement l'écho de notre peuple, la voix du peuple. Et nous l'avons fait effectivement avec véhémence, sans filtre, sans concession. – Vous avez l'impression que les choses… – Et nous allons continuer à le faire justement pour nous faire, pas simplement entendre, mais surtout pour nous faire comprendre. Parce qu'en fait, nous sommes des représentants de la nation, de l'État, et vous avez une partie de cette nation, notamment dans l'Hexagone, qui ne comprend pas toutes les réalités. Je dis bien qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne veulent pas comprendre. – Mais il y a aussi des suspendus dans l'Hexagone. – Mais tout à fait. – Donc les députés, tous les députés devraient être sensibilisés à cela. – C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous étions prêts majoritairement à voter ce texte. Voilà, c'est ça. C'est que justement, plus ou moins simplement, cela veut dire qu'y compris dans l'Hexagone, il y avait une majorité. Le gouvernement, ayant vu qu'il y avait cette majorité, donc a joué effectivement, il jouait au petit chaud baissier, en tout cas tout faire, cette miscrinerie dont on a parlé, le gouvernement a tout fait pour ne pas arriver au vote. Et donc, par conséquent, je trouve que ce n'est pas digne, cette bassesse, ce n'est pas digne d'une représentation nationale. Parce que c'est la majorité des députés qui sont prêts, et d'ailleurs qui va revenir, qui va revenir, et nous serons toujours majoritaires pour pouvoir procéder, effectivement, à faire en sorte que ceux qui n'ont pas commis de faute grave puissent retrouver leur travail. – Alors, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de jouer aussi sa partition, puisqu'il y aura le 13 de ce mois, entre autres, cette consultation populaire, d'ailleurs c'est une opération sur le plan national, alors est-ce que, là aussi, le gouvernement ne cherche pas à porter des réponses au-delà de votre travail parlementaire ? Est-ce qu'il y a deux partitions qui se jouent ? – Nous sommes dans une république, il y a le gouvernement, effectivement, avec un Premier ministre nommé par le Président de la République, et il y a le Parlement. Le Parlement, je vous dis, n'est plus une chambre d'enregistrement. Je crois que, je l'ai toujours dit, je le répète, le Président Macron n'a pas accepté, n'a pas encore digéré le fait que, premièrement, notamment dans les Outre-mer, dans les régions ultra-territoires, ultra-marins, que, et aux législatives, et aux présidentielles, eh bien, il n'a pas eu la majorité, et il demande de faire des compromis, il demande que nous puissions nous mettre d'accord, mais en fait, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Donc, il a sa partition, il a sa partition, vous parlez de partition, il a sa partition, mais nous nous disons simplement, c'est de respecter la représentation nationale. C'est ce qu'on demande, nous sommes des élus du peuple. – Alors, est-ce que vous êtes associé à ce grand colloque, cette grande consultation sur la santé ? – Personnellement, non, je n'ai pas eu d'invitations particulières, mais s'il faut parler de la santé, franchement, la santé, le système français a fait ses preuves au niveau de la santé, mais aujourd'hui, c'est un système qui doit être totalement refondé. Et totalement refondé, et la solution, c'est de territorialiser l'action publique en matière de santé. On a tenté de le faire avec l'agence régionale de santé, oui, mais il faut aller encore plus loin. Il faut surtout vraiment, et je pense que si ce grand schmiblique, en tout cas, ce grand machin devrait avoir un résultat, c'est vraiment… – Qu'en est-vous, machin ? – Tu peux me dire de quoi ? Non, parce que souvent, parfois, on fait des grands rassemblements, ça ne débouche sur rien du tout. Il faut bien se le dire. Je pense qu'il faut vraiment prendre la tâche de l'ensemble des acteurs, mais mettre en place une méthode, de la méthode, d'une part, mais une méthode dans une démarche durable avec l'ensemble des acteurs. Je le dis souvent, lorsqu'on a engagé la crise sanitaire, on commence par écarter ceux qui sont les plus proches de la population, les professionnels de santé qui sont les plus proches de la population, c'est-à-dire les médecins de ville. Ce n'est pas normal. Donc, voilà un peu… – Évidemment, je sens rentrer dans l'État et quand je parle de refonder la santé avec la territorialisation, en prenant la tâche de tous les acteurs et vraiment en amont, faire un travail en amont et ensuite sortir de ce système vertical, je pense que c'est cette méthode que nous devons mettre en œuvre et que le gouvernement, ou en tout cas que Macron n'a pas encore compris, il faut sortir de la verticalité pour pouvoir mettre en place les politiques publiques, quelles qu'elles soient, qu'elles soient de la santé ou autre. – Et pour fermer ce premier dossier, est-ce qu'on peut dire que vous avez bon espoir que les suspendus soient réintégrés ? – Mais Mme Boisset, quel est l'intérêt aujourd'hui de ne pas réintégrer ? Est-ce que ce sont des suspendus qui vont rester suspendus à vie ? Alors, moi j'entends le président Macron dire, faire un parallèle, en disant que oui, il faut réformer ce système de répartition de la retraite maintenant, parce que tous les pays européens sont déjà dans cette démarche et il y a encore de la marge concernant, effectivement, pour repousser l'âge de la retraite. Mais j'ai envie de dire que Macron, il fait les comparaisons qu'il arrange. Et pourquoi il ne dit pas que tous les pays européens, justement, y compris la Grèce, qui était un peu plus réticente, justement, ont déjà procédé à la réintégration des suspendus ? Et pourquoi il ne prend pas cet exemple ? Donc vous voyez, c'est facile, effectivement, de faire des comparaisons lorsque cela vous arrange. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, oui, évidemment, il faut que ces personnes puissent… Alors, maintenant, c'est aussi voir comment que les choses doivent se passer. Comme je dis, on n'est plus dans cette démarche de pouvoir mettre les personnes dos à dos. Ce sont des personnes aussi qui ont… d'ailleurs qui, à l'époque, ont travaillé sans gants, sans masques, et qui ont pris des risques. Et aujourd'hui, et qui, pour moi, n'ont pas commis de faute. – En tout cas, pour l'heure, on a l'impression que c'est un bras de fer et on se demande jusqu'où ira ce bras de fer. – Donc, il faudrait qu'on appelle un peu, je dirais, à la raison de ce gouvernement. quand bien même il est dit que c'est la science qui doit donner, en tout cas, un conseil scientifique, et ce n'est pas politique, c'est politique. De toutes les façons, la décision qui a été prise de ce moment, c'est une décision politique. Et je dirais même qui a parfois été orientée, qui a même orienté les responsables de la science. En tout cas, comme je dis, le problème, ce n'est pas de mettre dos à dos les suspendus et les ne suspendus. Il faut penser aux hommes et aux femmes qui sont dans la souffrance et il faut trouver une solution. Comment vous allez dire à quelqu'un qui a fait 10, 11 ans d'études de médecine ou de spécialité ? Après, vous allez lui dire « Vous allez vous reconvientir comme ça ? » Non, je crois que la France devrait effectivement voir un peu ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, il y a une dernière jurisprudence qui est sortie. Il y a la Cour d'appel qui a permis la réintégration de soignants. Alors évidemment, c'est une décision de justice. C'est la Cour d'appel qui est susceptible d'être revue, en tout cas, d'être un pouvoir qu'on peut pouvoir en cassation, c'est vrai, mais n'empêche, c'est quand même un signe. Donc sortons de ce bras de fer, justement. Et vraiment, mettons en place ce nombre de systèmes qui ont leurs limites. Bon, la co-conversion, oui, ou donner effectivement des élèves d'été, oui, mais je pense que l'idéal, ce serait de faire en sorte de s'organiser pour effectivement que ces personnes puissent être réintégrées. Mais pour vraiment arriver jusque-là, il faut peut-être aborder une question. Quel est l'intérêt de ce gouvernement ou qu'est-ce qui motive le gouvernement pour ne pas réintégrer du soignant ? C'est peut-être ça la vraie question. En un mot, c'est l'orgueil. Vous pensez que c'est juste l'orgueil ? Oui, c'est l'orgueil, pour ne pas perdre la face, tout simplement. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question. Le gouvernement n'est pas au-dessus de ça ? Non, 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 non. Vous savez, les mesquillis que nous avons vus à la Série nationale, quand vous avez effectivement M. Viran, il était ministre de la Santé, c'est bien ça, eh bien, porte-parole du gouvernement, il se pointe à 22 heures pour venir à la rescousse de gouvernement et de parlementaires à la Série nationale, alors que nous sommes majoritaires. Oui, je pense qu'il y a vraiment de l'orgueil. De l'orgueil qui motive ? Oui, tout à fait. Mais nous sommes des humains, bien évidemment. Non, c'est une affaire d'orgueil. Et l'orgueil va continuer. Quand on est orgueilleux, on l'est et on le demeure. Eh bien, c'est ça le problème. Je pense que d'autres ont su ne pas l'être. Et c'est pourquoi je dis que non, mais il faut dépasser tout cela et se dire, voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont effectivement en souffrance et qui ont rendu service, qui ont rendu service à la nation, qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont fait des études et donc par conséquent, non, je crois que, bon, voilà, s'il faut rester dans cette guerre d'étranger, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Oui. J'espère qu'il y a une issue pour en sortir. Mais quel est l'intérêt de garder des personnes suspendues à vie ? Je pose la question. – Tout à l'heure, vous avez dit l'orgueil. – Oui, justement. – C'est grave quand même. – Non mais je veux dire, mais oui, justement, au-delà, c'est l'orgueil qui bloque. Donc, je veux dire, quel est l'intérêt ? Je ne sais pas, un intérêt raisonnable. L'orgueil, ce n'est pas tout à fait la raison quand même. – Il y en a d'autres. – Mais non, ce n'est pas tout à fait la raison. Ce n'est pas raisonnable d'être orgueilleux, ce que je veux dire. Ce n'est pas raisonnable d'être orgueilleux dans cette situation. Donc, quel est effectivement l'intérêt objectif qui ferait que, voilà, on veut garder des suspendues à vie ? Non, je crois qu'il faut qu'on y arrive. De toute façon, on va continuer. On va continuer à se battre. – Ah oui, jusqu'au bout ? – Mais oui, évidemment. Absolument. – Alors, il y a un autre dossier important, c'est celui de la vie chère, puisqu'on voit que ces deux dossiers, lors de la mobilisation, la grosse mobilisation qu'on a connue, ces deux aspects étaient prégnants dans la vie chère. Alors là aussi, lorsqu'on regarde ce qui se passe, il y a des gens qui ne peuvent pas manger tous les jours. Il y a des gens qui ne peuvent plus se soigner. d'autres qui ne peuvent plus se vêtir convenablement. Donc, la précarité qui continue à faire son chemin. Et on se dit, mais jusqu'où ira-t-on ? Et est-ce que vous, parlementaires, vous avez la solution ou vous pouvez proposer des solutions pour s'en sortir, puisque, comme tout un chacun, vous connaissez les prix. pas seulement en Guadeloupe, mais dans l'Hexagone, amplifié en Guadeloupe, je dirais, comment faire, comment s'en sortir ? Parce qu'au-delà des suspendus, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes en grande difficulté. – Madame, voici, je fais de la vie chère mon cheval de bataille. Et je pense que l'ensemble des parlementaires d'outre-mer, c'est aussi le cheval de bataille. d'une manière générale, déjà, il y a un surcoût. Quand vous prenez les produits de première nécessité, quand vous prenez l'eau, quand vous prenez le prix de l'énergie, c'est déjà deux à trois fois plus cher qu'en Hexagone. D'une manière générale. Parce que le problème de la vie chère, ça fait un moment que ça existe. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a les 40% de la vie chère. Bon. Ensuite, vous avez, nous sommes aujourd'hui dans une crise. On a eu la crise sanitaire. Maintenant, nous avons une crise liée à l'Europe par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui vienne s'ajouter à cela. Il y a l'inflation. À un moment donné, Bruno Le Maire parlait en disant que oui, lorsque nous allons arriver en novembre, décembre, ça va se stabiliser. Mais maintenant, il ne parle plus, il ne parle plus, effectivement, jusqu'où ira l'inflation. Et peut-être, nous aurons peut-être une inflation à deux chiffres. Donc, aujourd'hui, et je l'ai signalé lorsque nous avons auditionné et moi, en qualité de rapport au tour de la mission automère à la commission des finances, membre de la commission des finances, j'avais déjà été un peu débrouillé le maire dans le cadre du projet de loi rectificatif au mois de juillet en disant mais oui, mais il n'y a aucune mesure qui concerne l'automère notamment par rapport à la vie chère. Il n'y en a pas du tout. Et c'est là qu'il a répondu et bien oui, c'est vrai, notamment, et encore, le problème de quotidien territoriale aussi qu'il faut parler et les prix de billets d'avion dont je me suis effectivement emparé en adressant une mission d'information, en demandant une mission d'information à la présidente de l'Assemblée nationale et en copie à l'ensemble des ministres qu'on s'en est notamment à la première ministre. Et bien, aujourd'hui, j'ai aussi adressé qu'il y a cet effet à Bruno Le Maire. Je n'ai pas une réponse et qui a dit oui, d'accord, mais nous pourrons avoir une discussion sur la vie chère dans le cadre de la mission de Le Maire. Alors, j'ai entendu le ministre Carinco dire qu'il y aura un sédum d'annos qui seront faits sur la vie chère. Donc, nous verrons, c'est le 8. Et bien oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, vous avez énormément de parents, de familles qui souffrent, qui sont dans la précarité. Vous l'avez dit, qui sont dans la difficulté. donc notre devoir et notre combat doit être effectivement sur la vie chère. Et nous avons proposé ce nombre d'amendements, notamment par exemple la TVA à taux zéro, notamment en Martinique, en Guadou, comme cela existe déjà aussi en Guyane ou encore à Mayotte. Et bien là, on veut nous dire que ça n'aura pas de décidif. Mais c'est faux. Moi, j'ai discuté, j'ai discuté avec les chefs d'entreprise, enfin le monde économique. Oui, ça a rend un impact. Donc, nous allons continuer à nous battre. sur tous ces produits, tous ces produits de première nécessité, l'eau, l'énergie, les billets d'avion. Eh bien, parce que c'est quand même trois fois, trois fois, deux à trois fois plus cher qu'on examine. Les enfants ne peuvent pas, les étudiants ne peuvent pas rentrer ici et vice-versa, les parents partir, vu le coût des billets d'avion. Alors, un exemple, un enfant qui a huit ans ou neuf ans ou même un peu moins, actuellement, les parents devront payer un billet à plus de 1000 euros. Pour les étudiants, c'est pareil. Comment faire ? Est-ce que maintenant, on est en train de créer quand même une décision ? – Non, mais je répète, je dis, je m'adresse encore à nouveau à nos compatriotes. j'ai adressé une demande, une mission d'information à la présidente de l'Assemblée nationale. Et j'ai aussi saisi le président Bouser-Sonne de la délégation Outre-mer. C'est une mission d'information pour garantir la continuité territoriale dans les régions ultramarines. Et cette mission d'information, ces informations, c'est pour permettre de prendre des dispositions efficaces et durables, efficaces et durables, à l'instar de la Corse. Et à l'instar de la Corse, mais aussi à l'instar d'autres régions ultra-périphériques comme Madeira et les Açores qui dépendent soit de l'Espagne ou soit du Portugal, c'est un combat qui a été ce résultat dans ces régions ultra-périphériques, c'est un combat éminemment politique. Ce sont les politiques qui se sont battues pour obtenir ce résultat. Donc nous, les politiques, notamment les parlementaires, je dis notamment avec les autres, j'ai lancé effectivement cette demande de mission d'information sur la formation et l'augmentation du prix des billets d'avion, parce que je discutais aussi avec les professionnels, les compagnies aériennes, en fait, bon, ils font les repris, mais après, tout se joue sous les taxes, il y a une certaine opacité. Et l'objectif pour nous, c'est pas non plus de mettre dos à dos, que ce soit les consommateurs, le gouvernement ou les compagnies aériennes, c'est justement, il faut qu'il y ait une coopération qui soit du gagne-gagne. Alors, il y a aussi, alors il y a plusieurs possibilités qui peuvent arriver la prise en charge d'une partie par l'État ou autre, mais il faut qu'il y ait une véritable concurrence aussi, parce qu'il y a une forme de diopole lorsqu'on regarde le billet au niveau des prix des billets d'avion. Il faut qu'il y ait une véritable concurrence et cette mission de formation doit nous permettre d'éclaircir tout ceci. Donc, je le répète, et d'ailleurs, j'ai bon espoir que c'est parce que j'ai discuté assez directement et personnellement avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bonne-Pivet, et aussi avec le directeur, le président de la délégation Autre-mer, pour que cette mission de formation arrive à son terme, mais ce sera pour l'ensemble des régions de l'Untra-Marine. D'ailleurs, le président de cette délégation Autre-mer, qui est polynésien, commence déjà à auditionner certaines compagnies à écrire. – Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé jadis de continuité territoriale, d'actions à mettre en place, d'actions pérennes à mettre en place, et on se rend compte que rien n'y fait. C'est vrai qu'il y a eu des discussions et vous avez raison de dire que, bon, il faut qu'on puisse discuter pour voir comment on s'orient à des choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, Christian Baptiste, on peut parler d'actions pérennes, on a l'impression de revenir tout le temps aux mêmes choses, on a l'impression que quand il y a des actions qui sont mises en place, c'est juste pour un petit moment, pour calmer les choses, et puis après, on en revient de plus belle. Donc, que faut-il faire exactement, une population qui souffre, et on peut s'interroger en se disant, mais est-ce que ce qui nous attend n'est pas pire que ce qu'il y a aujourd'hui ? – Vous avez parfaitement raison, Madame Boisset, sur des actions qui sont éphémères, qui sont dans l'immédiateté. Tout notre combat, il doit être là. J'ai dit, évidemment, on parle beaucoup d'évolution, de statutaire, de changement, bon, on pourra en parler, mais ici, et maintenant, oui, dans une autre émission, mais ici, et maintenant, et immédiatement, je dis, et je le dis à l'Assemblée nationale, je le dis dans les ministères, je le dis dans toutes les auditions que j'ai eues, dans le cadre de la mission Outre-mer, avec la direction générale de l'Outre-mer, avec l'UCHOM, avec l'ADOM, nous devons sortir de ce système vertical, et toutes les institutions et organisations que j'ai rencontrées, que nous avons rencontrées, nous disent que justement, il n'y a pas un travail qui se fait en amont, par manque de concertation, par manque de consultation, et d'une part, et que d'autre part, ça ne débouche pas sur une démarche qui soit durable et pérenne, c'est ça le problème, et le problème de méthode, je l'ai dit encore, dans le cadre, effectivement, suite à la rencontre que nous avons eue à l'Élysée, j'ai reçu une invitation du secrétaire général, le SGA, secrétaire général de la préfecture, avec les acteurs économiques au WCTC, c'était vendredi dernier, et bien mon intervention, c'était de dire, dans un premier temps, il faut que nous devons changer cette méthode, cette méthode, justement, qui ne va pas au fond des choses, juste parfois des mesures raides, ou en tout cas, des mesures éphémères, nous devons aller dans la durabilité et sortir de la verticalité, c'est la méthode, ici et maintenant, qu'il faut changer, et bien oui, on peut dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendus, qu'on ne sera pas entendus, est-ce qu'il faut toujours parler ? Oui, on va continuer, nous qui continuons de parler, nous qui continuons de roucler, et il n'y a pas nous tous seuls, parce qu'il y a un moment donné, là où nous qui roucler, nous qui parlons, effectivement, à l'Assemblée nationale, et bien au moment donné, il faut que le peuple est avec nous aussi, et puis il peut roucler aussi, oui, je crois que ce n'est pas la rue, effectivement, qui décide de cette décision au niveau des autorités, mais il arrive un moment donné, il faut montrer l'unité, et s'il faut montrer l'unité du peuple et des élus dans la rue, et bien on le fera, je n'appelle pas à la rue, je ne dis pas que c'est la rue qui doit décider, en tout cas, dans une démarche institutionnelle, je suis très mal placé en tant qu'élu de la République pour le faire, mais je dis qu'il faut qu'il y ait cette unité, qui, lorsqu'on ne vous entend pas dans une instance, et bien nous sommes des représentants du peuple, et bien mon donné, d'ailleurs c'est pour cela, c'est pour cela que nous avons décidé le 9, le 9 c'est la rentrée parlementaire, et bien nous ne serons pas à l'Assemblée nationale, les députés ultramarins, nous serons à la Guyane, justement, pour dénoncer ce qui s'est passé le 24 novembre à l'Assemblée nationale, ce déni de démocratie où on n'a pas respecté la majorité. – Donc vous serez tous en Guyane ? – Nous serons tous en Guyane, et ensuite, et nous allons faire, et lorsque nous ferons notre rentrée parlementaire, nous la ferons ensemble cette rentrée, et pour pouvoir, effectivement, avoir aussi un entretien avec la Première Ministre. Voilà, donc je pense qu'il y a des actions que nous devons mener, et nous devons mener ces actions-là aussi avec la population et le peuple, parce que nous sommes la voix du peuple. – Oui, – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage